Koh-Lanta est une expérience hors du commun, le rêve d'une vie pour de nombreux candidats. Lola Labès a eu cette chance l'année dernière. La jeune femme, originaire du nord de la France, a participé à l'édition des quatre terres, à laquelle le regretté Bertrand Kamal avait aussi pris part. Si elle n'a pas remporté la saison, la jolie brune est allée très loin dans l'aventure, suffisamment pour que les internautes se prennent de passion pour elle et son binôme. Parfois très critiquée, avec Angélique. Des mois après la fin de l'aventure, Lola est devenue une star malgré elle. Sur Instagram, elle est suivie par près de 195 000 abonnés. Et si Koh-Lanta lui a apporté son lot de bonheur. Elle a aussi eu droit aux ennuis qui vont avec. Invité de ça commence aujourd'hui. L'émission présentée par Faustine Bollard et dont le numéro est diffusé ce mercredi 22 septembre. Lola a témoigné de la mauvaise expérience qu'elle avait vécu avec un homme inconnu et jamais rencontré beaucoup trop présent et impliqué dans sa vie. « Tout a commencé par des mots gentils, il m'envoyait énormément de messages avant que je réponde. Mais c'était des messages très bien formés. Je pense que c'est une personne qui est très très intelligente. » Lola a fini par répondre mais n'a pas tardé à le regretter, je ne sais pas si ça a ouvert quelque chose en lui ou un peu l'esprit de possession, mais il n'a pas arrêté. Bloquer la personne n'a pas non plus freiné les ardeurs du harceleur en question, qui est allé beaucoup plus loin, il a commencé à réagir à des stories d'amis. « Il arrivait à trouver mes amis. Il s'est un peu immiscé dans ma vie. Il décrivait un peu l'endroit dans lequel je vivais. Ça faisait peur, il n'a jamais été méchante avec moi mais j'avais peur. Une crainte légitime qu'elle n'est malheureusement pas la seule à connaître. » Sous-titrage Société Radio-Canada